Yo les gars, tuto pour Passfinder aujourd'hui, je vais vous montrer des trucs à savoir sur le perso absolument, des trucs à pas faire également avec, des trucs à faire, également des moves, etc, etc, quoi, c'est un tuto global. On commence avec les capacités bonus qu'il faut lui mettre du coup au niveau 2, moi je vais mettre recherche de terrain, ça va permettre à Passfinder de scanner du coup les topographiques qui vont du coup scanner les ennemis dans une range de 500 mètres autour de soi. Voilà, ça c'est vraiment pas mal pour décider en fait de rush une team ou de faire une autre retaille d'esquiver cette team tout simplement. Du coup moi je vous conseille vraiment de mettre ça. Par contre, petite parenthèse, il se peut que vous ayez déjà un recon dans l'équipe, donc du coup vous pouvez prendre maîtrise de l'anneau, voilà tout simplement pour faire les consoles d'anneau et de savoir où est la prochaine zone. Bon, on va pas se mentir que généralement un Passfinder et son équipe ne vont pas jouer les zones, donc du coup dans tous les cas vous pouvez prendre recherche de terrain pour faire les topographiques si votre recon ne les fait pas, voilà, au cas où, quoi. Du coup moi, hop, je prends ça. Au niveau 3, voilà, c'est en fonction également du mode de jeu que vous jouez, un peu comme Rivenent. En pubs, on va prendre grappin mirifique, voilà, tout simplement. Le grappin, vous allez le récupérer à chaque KO, donc du coup vous allez pouvoir enchaîner du coup les grappins avec les KO. Vraiment, ça c'est très très fort, on va pas se mentir. En ranked, c'est très peu probable que vous fassiez ça, voilà, on va pas se mentir. Par contre, en rank, on va prendre Tyrolienne Zen, réduction de 50% des dégâts subis lorsque vous empruntez des Tyroliennes dynamisées. Ça signifie tout simplement que quand vous allez être sur une Tyrolienne de Passfinder améliorée, qui sera bleue, bah vous allez prendre moins de dégâts, 50% en moins par balle. Vraiment, c'est pas mal du tout, du coup je vous conseille vraiment de prendre Tyrolienne Zen en rank. Ok, maintenant on va apprendre à comment utiliser correctement le grappin. Le grappin, tout simplement, vous pouvez vous accrocher à une surface grâce à celui-ci, voilà, comme ceci, voilà, hop, et vous allez être attiré vers elle. Bon, le grappin, il y a un truc à savoir directement dessus, c'est que le cooldown, il varie en fonction de la qualité du grappin. Là, c'est un grappin vraiment pas foufou, du coup, 12 secondes de cooldown. Mais regardez, là, je vais faire vraiment un grappin de qualité. Le jeu, il considère qu'il est bien, du coup, 25 secondes. Par contre, le cooldown du grappin, il varie en fonction de la qualité du grappin, mais également de la distance parcourue. Donc du coup, il y a des petits trucs à faire. On peut manipuler, par exemple, le cooldown du grappin en faisant croire tout simplement au jeu qu'il est raté. Par exemple, là, on va prendre un fight au corps à corps avec le pompe. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se rapprocher de l'ennemi, grappin, annuler le grappin et jouer l'ennemi, voilà. Et on n'a que 10 secondes de cooldown. Pourquoi ? Tout simplement parce que le jeu considère que le grappin est mal fait et en plus, il n'est pas sur une grosse distance. Donc du coup, 10 secondes de cooldown. Tandis que si je le fais de là, 17 secondes, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, le cooldown du grappin, il varie en fonction de la distance parcourue avec celui-ci, mais de sa qualité également. Bon, maintenant, je vais vous apprendre le move à faire avec le grappin pour être propulsé en avant, parce que je vous le montre depuis tout à l'heure, mais sans explication. Du coup, c'est très simple, tu vas grappin le sol et sauter au moment où le grappin va toucher le sol. Là, je vais juste faire ce que je viens de te dire et ça donne ça. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment pas mal du tout, hein, en chemin. Tu peux le faire avec la manette, comme le clavier-souris. Après, moi, je le fais un peu différemment, en vrai de vrai, voilà. C'est que moi, je fais le même procédé, grappin au sol, je recule et là, je saute. Je vais être un peu plus propulsé en avant. Il n'y a rien qui change, hein. C'est juste, en fait, tu as une impression de propulsion un peu plus énervée. Bon, par contre, petite parenthèse, on peut également additionner le tap-strafe en étant clavier-souris après avoir utilisé le grappin. Du coup, tu vas faire des bunny-jump et en changeant ta direction. Ou alors, en t'accroupissant, en atterrissant. Voilà. Et ça donne ça. On va faire le bunny. Voilà. C'est vraiment pas mal pour te mettre à cover si des ennemis t'attaquent et tout et tout. Et le slide, généralement, on va l'utiliser pour rentrer dans un bâtiment où il y a une porte. Voilà. Et ça donne ça. On lâche le truc. Et tac. Tout simplement. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Le bunny, en fait, à cet endroit-là, il n'est pas vraiment conseillé parce que tu vas te taper, en fait, le haut de la porte. Et ça, c'est vraiment pas ouf. Du coup, en open, on utilise le bunny pour changer de direction. Et pour rentrer dans un bâtiment, on slide avec le tap strafe, du coup, comme ceci. Voilà. Et le grappin juste avant. Voilà, voilà. Par contre, il y a vraiment un move sympa à faire avec le grappin pour bait l'ennemi. C'est de pas lâcher le grappin, tout simplement. Et de changer de direction et de retourner à ta direction de base. Et ça donne ça. Hop. Et lui, en fait, ça fait oublier, ça va être ça. Il va te voir grappin. Il va lever la tête pour voir où tu vas. Et en fait, il va te voir repartir là. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et là, tu le fumes, tout simplement. C'est vraiment pas mal du tout, le move. Je vais vous remontrer. Hop, l'ennemi, il est là. Tac. Ok, maintenant, on va parler de l'ultimate. Premier truc à absolument pas faire avec l'ultimate, faites attention. C'est de mettre, tout simplement, l'ultimate aux portes. Si vous le mettez au niveau des portes, surtout les joueurs manettes avec, du coup, leur seule touche pour interagir et recharger. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont interagir et fermer la porte. Et du coup, ça détruit, en fait, votre tyrolienne. Bon, heureusement, vous la récupérez directement. Mais si, par exemple, vous êtes, comment dire, le passender, vous partez en premier et que le deuxième, il part, il pète la tyro. Et du coup, vous êtes seul là-bas, en 1v3. Et vos alliés, ils sont encore en bas, ils peuvent rien faire. Parce que vous, vous vous rendez pas compte. Vous allez là-bas tranquille ou pilou, tu vois, hop. Et vos potes, vous vous dites, bah, ils sont où là ? Ils font quoi ? Bon, en fait, le joueur manette, en fermant la porte, il a pété, du coup, la tyrolienne. Qui permet à vos potes de monter, du coup, avec vous pour rush une team ou prendre une meilleure position. Voilà. Donc, vraiment, faites attention aux portes qui cassent, du coup, vos tyroliennes. Et également, petite parenthèse, c'est dès les premières secondes de destruction de la tyrolienne qui permet, tout simplement, de vous remettre une tyrolienne gratuitement derrière. Si elle est cassée au bout de quelques secondes, vous allez pas récupérer une nouvelle tyrolienne directement, en fait. Il va falloir attendre, naturellement, de la voir la prochaine. Et ça, vraiment, ça pique. Voilà. C'est un truc à savoir. Et j'en fais une petite parenthèse. Évitez de mettre, du coup, les tyroliennes aux portes. Parce que les joueurs manette, eux, ne font pas exprès de fermer les portes. Du coup, voilà. C'est un truc à savoir. Ok, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser correctement les tyroliennes. Surtout pour rush des équipes ou prendre du positionnement. Voilà. Pour prendre du positionnement, c'est pas bien compliqué. On met la tyrolienne, on rota dessus. Voilà. Si on voit qu'il n'y a personne là-bas, on peut. Mais si, par exemple, on voit qu'il y a des ennemis là-bas, on ne met pas une tyrolienne là-bas, tu vois. On ne prend pas la tyrolienne pour rush les ennemis comme ça. Supposons qu'il y a des ennemis qui ont le top là. Voilà. On ne va pas mettre une tyrolienne ici même pour rush les ennemis. Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher d'eux et utiliser la tyrolienne comme ceci. On va la mettre en vertical. Voilà. Tout simplement parce que l'ennemi, lui, on va se mettre de sa POV. Si vous mettez une tyrolienne comme ça, c'est facile pour lui de vous shoot. Il s'accroupit, il entend la tiro. Bam. Dodo. Tandis que là, pour vous shoot, il va attendre le bruit de la tiro. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'exposer directement. Tandis que toi, tu vois, tu prends la tiro, mais tes potes, eux, ils surveillent. Et du coup, en fait, l'angle de vue n'est pas du tout la même. Il s'expose énormément à ses ennemis en étant comme ça. Tandis que comme ça, il ne s'expose pas du tout. Tu vois. La POV n'est pas du tout la même. Là, vous allez vraiment bien voir l'ennemi quand il va s'exposer à vous. Tandis que là, quand vous serez là-bas, en fait, il aura un autre angle. Et pour lui, ce sera beaucoup plus facile de vous shoot quand vous allez prendre une tyrolienne comme ça que en vertical. Voilà. Donc du coup, vraiment, si vous voulez rush des ennemis, tyrolienne en vertical. Généralement, vraiment. Également, petit truc à savoir, on peut sauter trois fois de la tyrolienne pour la reprendre de nouveau. Voilà. C'est pour tout simplement esquiver certaines balles des ennemis. C'est un truc utile et fréquemment fait. Voilà. Quand c'est trop dangereux. Surtout quand la tyrolienne n'est pas améliorée pour la réduction des dégâts. C'est ce que font les gens. Donc du coup, trois fois maximum. Pas quatre. La quatrième fois, regardez ce que ça donne. Une. Deux. Trois. Et là, je ne peux plus la prendre. Donc du coup, je me retrouve au sol. Et du coup, compliqué quoi pour Rota ? Également, la tyrolienne, à présent, on peut enlever des trucs inutiles de l'inventaire. Et ça, c'est un truc cool qu'on attendait depuis cinq ans. Oui. À présent, c'est disponible. Et c'est très cool. Autre chose. Concernant l'ultimate et la tyrolienne de Pathfinder, on peut l'utiliser sur les tower, mais également sur les ballons. Voilà. D'évacuation. Et ça, c'est très très cool. Par exemple, on est trop loin du ballon. Il y a des ennemis autour. On va faire ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On prend la tyrolienne avec les potes. On va prendre du coup, juste après, le ballon. Comme ceci. Et hop, en retard, on se met dans une position beaucoup plus confortable. Voilà. Il faut quand même s'imaginer. De base, on était là-bas. Maintenant, on est ici. Trop bien positionné. C'est très très fort. Vrai. Et du coup, petit truc à savoir très important sur Pathfinder, grâce à son passive, on va pouvoir réduire le temps d'attente de son ultimate de 50% par scan de console d'anneau, de balise topographique ou alors même de pack de soutien. Et également réduire définitivement de 15 secondes son délai de rechargement. Et ça, c'est très très fort. Vraiment. Franchement, c'est une dinguerie. Et même si, au passage, les colis de ravitaillement sont scannes par vos alliés, qui jouent par exemple d'autres persos escarmouches, bah vous pouvez quand même les scannes et réduire le temps d'attente de votre ultimate, votre tyrolienne. Et ça, c'est très fort. Il vous faudra du coup deux scans, que ce soit du coup deux scans de colis de ravitaillement ou alors un scan d'une topo et un scan d'un colis pour avoir une tyrolienne instantanément. C'est très très fort. Vraiment, c'est une dinguerie. Et on le sait très bien, c'est ce qui renforce Pathfinder sa tyrolienne pour du coup rush une team ou alors se positionner différemment sur des fights et tout et tout. Franchement, c'est une dinguerie. Ce perso est très fort et c'est pour ça que tout le monde le joue, que ce soit en pubs ou en ranked parce qu'il est amusant mais à la fois très fort et très utile à l'équipe. Voilà, voilà. Sur ce, en espérant vous avoir appris des choses, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada